Bonjour tout le monde et bienvenue à la neuvième épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes bons amis, Isaac Lauzon, pour une deuxième fois. Par contre, cette fois-ci, je me suis déplacé directement au Chelsea Pub, situé en Outaouais, où Isaac travaille comme gestionnaire des opérations. Et puis, on a parlé de c'est quoi la réalité d'aujourd'hui d'être en restauration en temps de pandémie. Par contre, lorsque j'ai été au Chelsea Pub, on était en zone rouge en Outaouais. Présentement, on est en zone orange. Mais ça donne une bonne idée où on en était en janvier-février. C'était quoi l'optique de la direction, c'était quoi leur questionnement, et puis comment ils ont fait pour se démarquer. Donc, ça a vraiment été intéressant. C'est toujours le fun d'avoir un de mes bons amis. Donc, je vous souhaite un bon épisode. Et puis, si vous voulez m'encourager, si vous aimez Instinct Fondateur, j'invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Instinct Fondateur Podcast. C'est vraiment la meilleure façon que vous pouvez m'encourager. Toutes les vidéos sont là intégrales, c'est sur YouTube. Et puis, si vous aimez mieux les écouter en mode audio, je suis sur Spotify, Google Podcasts, puis Apple Podcasts. Donc, je vous souhaite un très bon épisode. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Bonjour, comment ça va? – Bienvenue à toi. – Part 2. – Yes, bienvenue chez nous. – Yes, au Chelsea Pub. – Oui. – Là, la première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé un peu de ta carrière de football. On a parlé aussi un petit peu du Chelsea Pub. Aujourd'hui, on est venu pour parler plus en détail du Chelsea Pub. Mais tu m'avais dit, off-cam, là, « Ah, j'avais oublié une anecdote avec quelqu'un. » – Oui, oui, exactement. Il y a quelque chose que j'avais, bien, après y avoir pensé par après, là. – Oui. – Parce que j'ai une bonne histoire à raconter avec une figure quand même assez connue au Québec. C'est Laurent Duvernay-Tardif. – Yes. – Lui, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, il est le premier médecin qui a fait la NFL, puis qui est Québécois en plus. Puis qui est… Il est dans la NFL présentement, mais il est parti pour, à cause du COVID, pour aller appliquer ses fonctions en tant que médecin. – Oui. – À la place d'aller jouer au football, chose qui est… mais la NFL a reconnue, puis qui était quand même grandiose. Ils ont même fait une place pour lui dans le Hall of Fame du foot, avec son soude de médecin tout seul. – Ah oui? – Oui, exactement, pour reconnaître son action, parce que c'est quand même… c'était quelque chose de gros. Il a refusé beaucoup de millions pour aller aider sa communauté. C'est vraiment… – Mais c'est cool que ça soit bien vu par la… – Oui, non, exactement. Puis qu'en plus, ce soit un Québécois qui l'avait fait en premier. – Oui, c'est vrai. – Mais oui, lui, dans le fond, il jouait à McGill. – Oui. – Pendant que moi, je jouais au Var et Or pour Sherbrooke. Puis j'ai une anecdote avec ça qui n'est quand même pas pire. Un moment donné, on partait… On s'en allait jouer à McGill. – OK. – Fait qu'on était dans l'autobus. Puis McGill, dans le temps, ce n'était pas la force de la Ligue, mettons. – OK. – Il n'était pas super… En tout cas, l'équipe n'était pas top dans ce temps-là. Puis nous, c'était un peu le… Pas le party, mais on s'en va dans le boss. Tout le monde est excité, tu sais. On s'en va jouer contre McGill, ça va être une game assez facile. Ça va être une game de statistiques, tu sais. On va avoir du fun. Puis il y a un gars dans l'autobus qui était pas… Il était dans sa bulle. Un de nos meilleurs joueurs. William Langlais, il s'appelle. Il a joué après, ça fait comme 5-6 ans, pour les Stampeders de Calgary. Il joue pro, là. Tu sais, c'était un de nos studs, un de nos vraiment bons joueurs. Puis c'est le seul que lui ne parlait pas. Il n'était pas tout à jouer comme nous autres d'aller à McGill. On se demandait, voyons, qu'est-ce qu'il se passe, Will? Il était dans sa bulle. Il avait ses écouteurs par la personne. Il dit, non, boys, vous ne savez pas contre qui, moi, je m'en vais jouer. On est comme, bien, un gars de McGill, tu sais. Ça ne doit pas être super que ça. Il dit, non, 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 boys, vous ne comprenez pas. Le gars, il dit, je m'en vais jouer contre une bibitte, là. Ils ont un joueur, là, au bord, qui est vraiment, vraiment, vraiment bon. Il était left tackle. Puis lui, il se prenait directement contre, il était en défensive, Will. Fait qu'il était defensive end. Fait qu'il se prenait directement contre lui. Puis il disait, je vous le dis, là, genre, moi, je suis plus stressé que quand on va jouer contre les Carabins ou quand on va jouer contre Laval. Je lui dis, le gars contre qui je m'en vais, on me disait, mais voyons donc, tu sais, ça ne doit pas être si… Ça reste McGill. En tout cas, ça reste le même. Puis là, finalement, la game commence. Puis là, comme le fait, on est en train de donner une bonne volée à McGill. Puis ça va bien, mais on a pris deux secondes pour regarder Will aller. Tu sais, on s'est dit, c'est qui le gars contre qui il se prend? Puis c'était Laurent. Fait que lui, hey, man, on a compris tout de suite. Qu'est-ce qu'il voulait de ça? Pauvre gars, il y a un gars qui n'a pas eu une bonne game. Tout le monde avait du fun, sauf lui. Parce que, hey, je te dis, là, il y a un jeu, là, je me souviens, on le regarde. Puis Will, il est fort. Il est gros, il est fort d'habitude. Il engage le bloc. Puis c'est lui qui gère, là, d'habitude. Je me souviens, il engage le bloc. Il gère, Laurent, hop, il se cramponne un peu. Lève Will de terre. Cool. Hey, je te dis, là, c'était impressionnant. On n'avait jamais vu ça de toute notre vie. Pour Will, ça fait man handle de même. Puis là, j'en parle parce que j'arrive, je sais qu'il dirait la même chose aussi. Mais tu sais, Laurent, il se démarquait au bout des autres joueurs. Il n'y avait pas d'affaires dans notre ligue. Comme, tu sais, cette année-là, il y avait une couple de gars qui s'étaient fait voir par la NFL. Il y avait lui puis Foucault, un autre gars des Caravins. Puis je me souviens, là, tu sais, on était comme moi, peut-être. Mais lui, Laurent, lui, on savait. Tout le monde dans la ligue savait. Il n'y avait pas de qui qui avait joué contre ou avec. Il y avait du potentiel pour lui. Il savait que ce gars-là, non seulement il allait faire la NFL, mais il allait starter puis il allait bien dans les six affaires. Puis comme défaite, ça a super bien été. Plus que bien été même. Il a fait son contrat. Il s'est fait repêcher, drafté. Après ça, il a fait son premier contrat en tant que recrut. Puis après ça, il a signé à grosse piastre. Je ne me souviens plus comment c'était. 40 millions sur 4 ou 5 ans, 20 millions garantis. En tout cas, il y a ce qu'il y a au contrôle. Ça fait que non, c'était tellement juste drôle de voir. J'ai encore une image. Puis quand Laurent, il s'en allait dans la NFL, ils ont demandé de nous trois clips de pourquoi tu as d'en faire dans notre ligue. Puis là, ce n'est pas ça. Un des clips, c'était le clip contre Will. Ah non. Mais en tout cas, le gars était vraiment, vraiment… Mais tu sais, pour donner une idée en perspective, Will, après ça, tu es allé pro. Je vois que c'est fait de draft dans la CFL. Puis il a eu une super belle carrière. Puis c'est juste pour mettre en perspective à quel point le gars était bon. Puis il n'était comme pas vraiment vu à cause d'où il était. Mais le monde ne le regardait pas trop. En tout cas, on ne penserait pas qu'il y avait un prodige comme lui qui s'en venait à tout de là. Donc c'était ça la petite anecdote. Très haute, très haute comme anecdote. Puis là, dans la dernière fois qu'on s'est vus, c'était avant les Fêtes. Donc le Chelsea, justement, il n'y avait pas eu de temps des Fêtes. J'aimerais savoir comment ça a été le temps des Fêtes en ce moment avec la COVID. Vous avez-tu pu faire des livraisons? On a fait des boîtes de Noël. Il a fallu vraiment s'adapter avec la situation. Il y a beaucoup de restos qui se sont adaptés aussi. Puis je pense que les gens commencent à devenir un peu plus habitués. Ils sont un peu équerrés de cuisiner à la maison. Ils aiment ça avoir un semblant de bouffe qui a été préparé par un chef, de la bouffe de restauration, sans nécessairement sortir, mais au moins pouvoir profiter de cette petite bonne heure-là. On a sorti une boîte de Noël qui a super bien fonctionné. On a sorti une boîte de Jourdalen aussi. C'est tellement fou parce que là, les rushs ne sont tellement plus pareils. C'est nouveau pour… Mais là, on commence à être habitués. C'est un nouveau produit. Au lieu d'avoir un rush en salle qu'on est habitué de gérer, comme que tout le monde a de l'expérience dedans, on a comme un rush de cantine qui n'a pas grand monde d'expérience. C'est quasiment un autre commerce. Exactement. C'est une nouvelle business. Puis là, c'est toute la préparation, le compte de boîte, s'assurer qu'on a… Puis le packaging, ça va. C'est con, mais il y a tellement de dépenses liées au packaging. Oui, c'est vrai. Parce que tu veux pouvoir fournir le take-out, mais tu veux pouvoir fournir un produit de qualité aussi. Ce n'est pas que le monde arrive à la maison et que la bouffe n'est plus bonne rendue là. C'est vraiment un défi de non seulement faire de la bonne bouffe, mais de s'assurer que… Rendu à la table, c'est encore bon. L'expérience, c'est comme une contrainte de plus qu'il faut jouer avec. Mais c'est-tu compliqué, justement, toute ta nourriture, qui reste encore bonne, tu veux, veux pas, ça doit être dur de gérer le stock. Ce n'est pas le même stock que quand vous étiez en salle, j'imagine. Non, en plus, c'est ça. Puis au début, on a adapté notre menu, mais on ne savait pas ce qu'il allait pogner, ce qu'il allait moins pogner. D'habitude, le monde vient de s'asseoir en salle, prendre une bière, prendre un burger, tout ça, on enlève ce côté-là. Ça fait mal, tu sais. Je ne sais plus ce qu'on dit. C'est ça, mais la gestion stock, en tout cas, c'est… La gestion stock, c'est-tu plus compliqué, justement, avec les bois? Oui, non, OK, oui, c'est ça qu'on dit. Oui, à cause… Il y a une première adaptation, à savoir ce qui sort, ce qui ne sort pas. Puis là, je veux dire, ça reste de la nourriture, c'est périssable. Il y a eu beaucoup de waste, de gaspillage dans le début, juste le temps qu'on s'adapte, avoir une formule que ça, on sait, ça, on avance, on avance moins. Il y a eu beaucoup d'adaptation de ce côté-là. Puis après ça, pour les bois, c'est un autre défi aussi. On se dit, on pense en vendre à peu près tant, puis là, on essaie d'être le plus proche de ce chiffre-là dans la production, mais ça va arriver des fois qu'on en produit un peu trop. Fait que là, ça, c'est une autre adaptation de ce côté-là qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que c'était plein de nouveaux défis qu'il a fallu gérer. Mais surtout, c'est comme, exemple, votre premier Noël avec les boîtes, le premier jour de l'an avec des boîtes, le premier… Oui, c'est ça, exactement. On n'a pas de… Tu ne peux pas savoir l'année passée comment ça avait été. Non, tu ne peux pas te fier à l'année passée voir les chiffres puis voir comment ça s'est passé. C'est chose qu'on fait régulièrement dans l'année. Oui, c'est ça. Pour un temps normal qu'on roule pour ce film. Mais là, on est dans l'année 1. Parce que… Mais là, ça va à peu près… On est quasiment à un an. En mars, ça va faire un an. On a fait affaire avec… Fait que là, au moins, en tout cas, j'espère qu'on ne se rendra pas jusque-là, mais mettons qu'on se rendrait jusque-là au moins, on a un peu d'informations sur l'année 1. Oui, puis de l'expérience aussi, les bons coups, les mauvais coups. Oui, c'est ça. Parce qu'il a fallu changer un business de fond en compte. Puis surtout, d'une place où est-ce qu'il y a… Nous, notre fort, c'est vraiment la location. C'est à l'entrée du parc. C'est bien situé. Mais c'est-tu difficile, ça, justement, de faire… justement, mettons que vous êtes au Chelsea, vous êtes en compétition contre le monde de Chelsea parce que veut, veut pas, le monde qui vient d'ici, c'est exemple le monde justement qui vont aller dans le parc de la Gatineau. Fait que vous êtes en compétition contre les autres restaurants du Chelsea. Oui. Mais là, t'es en compétition avec Gatineau, là. Oui. Oui, non, exactement. Mais ça, ça, ça nous aide d'un certain sens parce que vu qu'on est un petit peu plus éloignés, c'est pas toutes les compagnies qui vont livrer jusqu'ici. Puis nous, on offre un service de livraison dans un rayon de 10 kilomètres puis si tu regardes sur la map, 10 kilomètres du Chelsea Pub, ça couvre quand même un bon rayon. On se rend jusqu'au bord du pont Alonzeau, du côté de Gatineau, de Cannes, dans ce coin-là, Limbourg. Puis autant que de l'autre côté, on se rend jusqu'au plateau. OK, oui. Ça fait que ça fait quand même un bon rayon. Puis depuis le nouveau confinement, pas le confinement, excuse le couvre-feu. Le couvre-feu, oui. Et puis le couvre-feu, les livraisons, c'est une cible. Au début, ça aussi, c'est une adaptation, parce qu'on se dit ça va sûrement augmenter, mais à quel point je ne joue qu'une des. C'est la première fois qu'une dernière fois que j'avais un couvre-feu, moi j'avais 16 ans puis j'étais avec toi. J'ai dit ça, un couvre-feu pour tout le monde. On a une bonne idée que ça va augmenter, mais ça va-tu augmenter de suite? Ça va-tu augmenter dans une semaine? Faut-il que je taffe? Faut-il que je taffe pas tant? Puis là, nous, en plus, on essaie de sauver des coûts. Ça fait que c'est tellement un puzzle qu'on vit au jour le jour. Puis la première fois que ça nous a fessé, c'était pas drôle. On a eu, je ne sais plus comment de livraison qu'on avait eue dans la même soirée. Même moi, il a fallu que je sorte dans mon char puis que j'aille donner un coup de main parce qu'on se fait, on ne s'appuie. C'est quand même un beau problème, par exemple? Ah, c'est sûr, on ne se plaint pas. Je ne suis pas en train de dire que ça au contraire. Je dis tant mieux, mais c'est juste que c'est tellement, ça nous sort de notre zone de confort à tous les jours. C'est vrai, pour trouver des solutions, pour trouver des... Fait qu'en tout cas. Mais merci aux gens qui continuent à commander puis qui sont au courant de la situation puis qui donnent un coup de main à la restauration présentement. c'est vraiment un domaine qui en a besoin. Justement, la pandémie, je sais que c'est négatif pour le monde de la restauration, mais mettons qu'on voit le côté positif dans le négatif. Quand ça va réouvrir, tempête comme avant, est-ce que vous allez garder le système de boîte puis le système de livraison? On l'avait gardé dernière fois. OK. Puis on dirait que c'est juste le temps que l'habitude des gens change. Oui. Au début, je me souviens, ça continue à rouler, t'es quatre livraisons, plus le temps avançait, plus les gens étaient moins frileux, plus les gens sortaient, moins qu'on en avait. OK. Mais on voulait quand même garder le système en place parce que justement, d'un coup, il y a un autre confinement qui est arrivé, je pense, qui est arrivé, on va garder là. Fait que probablement que c'est sûr qu'on va continuer à le faire pour les semaines à venir. Take-out, livraison pour ceux. Les boîtes, ça va être à voir, on va voir c'est quoi la demande. Parce que présentement, ça pogne parce qu'il n'y a pas d'autres options. Si jamais les gens ont l'option de venir en salle, en tout cas, ça va être quelque chose à évaluer rendu là. Je me souviens, la dernière fois, on avait fait une dernière boîte pour le dimanche avant l'ouverture du lundi qui terminait le dimanche. Ça a été de loin la boîte qu'on avait vendu de plus en plus. Mais c'est parce que… Quand tu dis que tu fais des boîtes, c'est-tu par événement ou vous faites tout le temps? Nous, c'est parce que ça a toutes les semaines. À toutes les semaines, on fait une boîte différente. Notre chef, il s'inspire de toutes sortes de menus de différentes provenances de différents pays. Je ne me souviens pas quand tu as posté sur Instagram il n'y a pas longtemps, mais ça avait l'air insane. Ah, c'est la… Non, OK, oui, oui, c'est la poutine ou des smoked short ribs. Ouais, go. Ouais, ça, c'est normal. Mais oui, parce que là, le pub, il prend une nouvelle direction. OK. On va… On s'en va plus dans la direction smoker. OK. Smokers, on va avoir comme une branche en ce qu'on s'équipe en ce moment justement. Pour ça, on a fait des tests avec un plus petit smoker. On va essayer de chercher un bon. OK. Puis notre chef, il triple. Mais ça, ce n'est pas des boîtes. Ça, c'est juste un… Ça, c'est dans la vie, mais tant qu'à le faire présentement, on a comme profité un peu de la pandémie pour que notre chef puisse commencer à s'adapter puis se pratiquer puis de son côté. Puis là, quand il venait avec de quoi de bon, on est craqué, donc ça, c'est bon, là, je pense qu'on a de quoi. Là, on l'a ajouté sur la boîte puis ça a super bien répondu. Les gens, ils l'aimaient. Puis on essaie de faire des produits exotiques avec ça. Tu sais, mettons, la poutine. Ça va être l'air insane. Ça, c'était… Bon, je te confirme. Il est bon, ils m'ont kiqué en dehors de la cuisine. Je t'ai vu qu'à t'arrêter. Oui, non, c'était vraiment bon. Fait que là, on t'arrête de travailler sur plein de différents produits comme ça. Des bouchées, mettons, que tu peux prendre au bord avec une bière. Pas nécessairement de quoi de trop gros, mais là, parce qu'on veut avoir une belle variété aussi de ce côté-là. Fait qu'on peut se goûter un peu de tout. Fait que, ouais, il y a vraiment des… C'est un beau projet qui s'en vient de ce côté-là. Puis là, c'est ça, on a profité des boîtes pour pouvoir l'essayer. On a commencé à l'essayer avec la boîte du Super Bowl qu'il y a eu la semaine passée. Ça a bien fonctionné? Oui, ça a bien fonctionné. Les gens ont aimé. Puis aussi, on a eu la chance d'avoir un article dans le journal de droit qui… Ils ont sorti l'article le dimanche du Super Bowl. Puis ça, merci encore, le journal de droit. Ça a fait de la belle pub. Exactement. Puis ça a fait en sorte que le dimanche, on a reçu plein d'appels aussi. Oui. Fait qu'on est à la maison, on a soldat de la boîte, ça a super bien été. Très cool. Fait qu'ils nous ont donné un bon petit coup de pouce de ce côté-là. Oui. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, plus qu'on avance dans le temps, plus que c'est difficile pour le secteur de la restauration. Fait que les gens, si la seconde, vous avez la chance, tu sais, je ne sais pas, un petit souper de vendredi soir, quoi que ce soit, à encourager un restaurant de la région ou dans votre entourage, dans vos environs, tu sais. Oui, il y a nous qui… C'est sûr, moi, je vais prôner nous autres, mais il y en a d'autres aussi. Mais parce que si on veut qu'ils soient encore là quand on va réouvrir, c'est vraiment important de leur donner un coup de main en ce moment parce que c'est vraiment pas facile. Puis, tu sais, au sein, mettons, de la… de vous, mettons, dans la gestion, vous avez-tu une certaine… pas amertume, mais, tu sais, comme nous autres, à Val-d'Or, on a deux bars. Puis, tu sais, des fois, quand on regarde les nouvelles comme récemment, on voit que le gouvernement veut aider encore Bombardier. Tu sais, ça fait combien de temps qu'il y a de Bombardier? Puis, là, nous autres, on est là puis on se sent oublié sur tout le domaine des bars. La restauration, je sais que ce n'est pas facile non plus. Ah non, c'est encore bien. Puis là, tu sais, il y a certain amertume de voir que, OK, tu aides tout le temps les mêmes puis souvent, on entend des affaires que ça se graisse les poches. Puis là, nous autres, on est là puis on paye nos taxes puis on fait nos affaires puis on n'a aucune aide. J'aimerais savoir, justement, vous autres, dans le monde, justement, de la gestion de Chelsea Bob, est-ce qu'il y a une petite amertume envers le gouvernement par rapport à ça ou… Bien, c'est sûr que présenter comme tu viens de le présenter, c'est… Il n'y a pas personne qui est content d'entendre ça. Non, non, c'est clair. C'est plus la tabarnure de… En tout cas, mais… Mais non, c'est ça. Je trouve ça plate parce que les petits sont oubliés comparativement au gros que c'est tout le temps les mêmes qui se font aider. Non, non, c'est sûr. Puis, mais c'est sûr que là, on parle à différents degrés. Comme… C'est parce que c'est plus facile de trouver une formule et des 1, une immense versus beaucoup de petits. Énormément de petits qui ont tous des besoins différents. Comparquer. C'est pas le même puzzle. Mettons, si tu regardes le côté gestion de l'un côté, c'est… Oui, c'est clair. Je comprends pourquoi qu'on en vient à cette finalité-là. C'est plate, mais c'est parce que ça, imagine, il faut… Tu sais, ils avaient sorti, ils ont sorti des aides, ils ont sorti différents programmes. De ce côté-là, nous, on était un peu déçus qu'il y a certaines choses qui avaient… qu'ils prenaient pas autant en considération. Tu sais, c'est assez vague, mettons, les points qu'ils mentionnaient pour avoir de l'aide. Oui. Comme nous, par exemple, ils comparaient l'année passée où est-ce qu'on avait le Chelsea Square appartenait le Chelsea Pub et le Biscottier. mais là, dans l'année, on a ajouté les lofres du village puis on a ajouté la boutique aussi juste ici à côté, la petite grosserie. Fait qu'on a ajouté des nouvelles business dans… Mais eux, ils regardent juste la grosse image, tu sais. Fait que c'est sûr que si tu compares les deux, tu sais, parce que c'est dépendamment de quelle… c'est quoi la baisse que tu as comparativement à l'année d'avant pour s'il y a accès à l'aide. Mais si moindrement, ils auraient peut-être creusé un peu plus cru, ils auraient vu que c'était astronomique la différence de notre côté. C'est juste que ça paraissait un peu moins pire à cause qu'on avait des nouvelles business d'impliqués. Fait que ça leur a pris du temps avant de vouloir accepter de nous aider. Fait que tu sais, c'est sûr que… C'est frustrant d'un certain sens, oui, mais c'est un cibole. Fait que juste imaginez ça, d'un point de vue de gestionnaire, voir de leur côté de la chose, ce qu'ils ont à gérer en ce moment. Ah, mais il n'y a pas de recette parfaite, c'est sûr. Il plaire à tout le monde en ce moment, comme « oublie ça ». En tout cas, je le lève mon chapeau d'un certain sens parce que, tu sais, on a beau tout le monde, c'est facile être sur notre sofa et chialer, mais passer deux secondes à la job qu'ils ont en ce moment, les décisions qu'ils ont à prendre pour… Tu sais, c'est sûr, moi, ça me fait capoter un peu le monde qui pense que le gars est donc content de fermer les restos puis de… Il ferme des business, c'est de l'argent qu'ils n'ont pas non plus. Tu sais, c'est pas nécessairement… En tout cas, je pense qu'il est comme un… C'est sûr que là, je le dis au point large, tu sais, si tu rentres plus en profondeur, je comprends qu'il y a tellement de frustration puis aussi de mon côté, il y en a, mais c'est juste que quand je me dis que c'est un problème tellement immense à gérer… Non, non, ça, c'est clair. Que je ne voudrais jamais avoir à gérer de quoi de ma proche. De ce côté-là, je le lève mon chapeau parce que c'est insible qu'ils ne doivent pas dormir le soir, eux. Non, non, mais c'est clair qu'en ce moment, je trouve que… Je ne pense pas que personne en ce moment ferait une meilleure job qu'eux le font, ça. Tu comprends? Ce n'est pas une job parfaite, mais je ne pense pas que c'est… Je pense vraiment que personne ne ferait mieux. La seule affaire que je trouve plate, c'est justement, on dirait tout le temps que c'est les gros qui se font aider. Je trouve que la pandémie… Non, non, ce bout-là, tu as raison. Je trouve que la pandémie, ça a été la meilleure occasion de dire, on encourage les petits puis on ferme les gros. Tu sais, au début, c'était juste les Walmart puis c'était juste les cas d'entendard qui étaient ouverts. Toutes les petits étaient fermés. Oui, non, 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 ça, c'est sûr. C'est juste la façon que ça allait à donner. Mais après ça, je pense qu'ils se sont penchés plus là-dessus puis ils ont essayé d'encourager un peu plus les petits. Mais c'est sûr que c'est le coup, ah non, c'est pas nice pour personne. Non, c'est vraiment pas cool pour personne. Puis tu sais, je comprends, il y a du monde qui… Oui, mais tu sais, dans notre gym à nous autres parce que moi, c'est le bout qui… Oui, un pack athlète. J'ai tellement hôte que les gyms réouvrent. Moi aussi, je suis en train de vivre les fous. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent, oui, mais dans le nôtre, il n'y avait aucune… Puis ça, pour vrai, ça, je suis vraiment de leur côté dans le sens que c'est plus que le temps avance. Je comprends, il y a beaucoup de choses à gérer, mais c'est pour ça de se pencher sur les plus petites branches puis voir, mettons, les entraînements personnalisés ou privés. Je veux dire que là, à ce moment, les coussants de coiffure sont tout vols. C'est quoi la différence que tu as-tu à être à ce moment-là sur la chaise là-bas où il y a plein de monde qui vont, qui a tous les normes sanitaires qui pratiquent ces normes-là puis qui a tout se fait de façon sécuritaire. Pourquoi tu ne peux pas en allant t'entraîner au gym avec un petit groupe restreint? Bien, mettons, d'expérience personnelle au gym de mes filles pour la gymnastique. Tu sais, c'est un gros gymnase. Oui. Il avait essayé de s'adapter, eux autres. C'est UniGym ici, Tagatino. Puis, il s'avait dit, on va pogner une entraîneuse pour une famille. Par exemple, mes deux filles pouvaient avoir une entraîneuse. Ça, ça coûtait plus cher, mais au moins, je me disais, mes filles vont... Au moins, tu es une option. Oui. Mais là, tu as un gymnase au complet. Exemple, tu as réservé une heure, tu as un gymnase au complet avec une enseignante qui a un masque puis, tu sais, puis ils font attention. Puis, dès que... Fait que là, moi, j'ai payé. C'est un peu plus cher que d'habitude, mais je me suis dit, mes filles vont pouvoir bouger un peu. Puis, ça, c'est fait, mettons, en novembre. peut-être que quand tu es arrivé pour avoir le premier cours, la ville a refusé. Mais tu sais, tu as le gymnase à toi tout seul, tout est désinfecté. C'est ça. Mais c'est parce que moi, là, tu regardes ça de l'autre côté, qu'ils disent, hey, on a un gymnase ici qui répondra à tous les critères puis que ça serait possible. Fait que là, eux, ils se font dire ça. Ils disent, ah, gymnase, non, 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 nous, on a barré ça. Ça, c'est non. On ne va pas aller plus creux, mais tu sais, ça fait un petit bout. Je pense que là, on peut commencer à peut-être se pencher un peu plus creux justement pour ces petits gymnases-là où ce serait correct. Au pire, tu mets les normes les plus strictes possibles. Tu sais, je veux dire, si on pouvait avoir cinq tables dans tout notre espace puis que ça soit plus que sécuritaire, tu sais, je veux dire, qu'il y a 300 fois plus de chances de pogner le COVID si tu t'en vas à l'épicerie où tout le monde tente tous les produits puis que tu croises plein de monde. Je comprends qu'on veut essayer de limiter le plus possible, mais tu sais, on le ferait, je veux dire, on peut mettre les restrictions au coton puis la seule chose qui s'est respectée, je ne sais pas, avec le corps policier, tout ça, je comprends que tout le monde est débordé, mais au moins avoir une option. Moi, soit que je suis de cette vie-là ou bien, check, au lieu de nous dire aux deux semaines, vous avez mis le bonbon, «Deal, check, on ferme tout pour deux mois » puis dans deux mois, ça ne sera pas un autre deux mois. L'effet plaster, c'est juste un drôme-là et c'est fini. Whatever, on en est rendu où, peu importe les cas qui sont rendus où, même si on va s'en débarrasser une fois pour toutes, je serais tout bien en tout cas, moi, de mon côté, je serais plus, c'est bien plus facile de planifier, c'est bien plus facile de te préparer. Je comprends que ce n'est pas facile comme décision et ce n'est pas magique, ce n'est pas dans deux mois que ça disparaît et ils font ça au jour le jour, mais on en finisse une fois pour toutes. On ouvrir graduellement et finalement, tout le monde se rassemble et ça remonte, il faut se reconfiner. Je ne veux pas de troisième confinement. Tant qu'on est rendus là, on le claire, on le fait, c'est fini, après ça, on passe à autre chose. Mais c'est justement, ce que je voulais en venir, c'est dans votre gestion à long terme en ce moment, comment vous voyez ça? Exemple, justement, on est en février, mais l'été s'en vient, les terrasses, comment vous faites pour vous préparer au futur quand tu sais zéro si ça va rouvrir? Ah, c'est exactement pour ça que je te dis ce que j'ai de te dire, parce que je vois le temps des terrasses arriver, puis je me dis, tant qu'à, quitte à, au pire, on forme tout le temps qu'on est dans le moment un peu moins achalandé, puis pour qu'au moins quand ça repart, puis c'est parce que nous, on le voit venir vite, moindrement qu'il y a une patch de soleil puis qu'il y a un carré qui a fondu, le monde, il veut venir s'asseoir sur sa terrasse. Tu sais, je veux dire, c'est moi, c'est sûr que je vois venir, puis à ça, je veux me préparer puis qu'au moins, si rendu là, on puisse le faire, tu sais, parce que je veux pas revivre le premier confinement qu'on avait eu, quand je dis, il applique les règles de façon générale, tu sais, on avait pas le droit d'asseoir personne sur sa terrasse, c'est ça le règlement, mais en avant, nous, ça faisait pas partie du terrain du peuple, ça faisait partie du terrain de la ville, fait qu'en avant, le monde, c'est correct. Le monde peut faire circuler, peut faire s'asseoir sur les bancs, peut faire manger, tout coller, tout en paquet, mais nous autres, il y avait un beau protocole pour rentrer sur la terrasse, que tu te lavais les mains avant l'arrivée, il y avait tout le stuff pour désinfecter ton siège avant de partir, la poubelle à la sortie, en tout cas, on avait fait de quoi et il y avait quatre tables à la terrasse, s'il n'y avait rien, au moins, juste un petit setup sécuritaire qui fait que tu peux venir manger ton lunch, profiter, puis avec tout, on avait appelé la ligne COVID, on avait appelé toutes les places, il n'y avait juste eu aucune réglementation qui était sortie encore du côté des terrasses, puis nous, la seule affaire qu'on s'est fait dire, on a contacté les avocats, tout ça, puis ils nous ont dit, c'est la ligne COVID qui est directrice présentement, eux, ils disent, tant que votre setup respecte les règles sanitaires mises en place, on ne voit pas le problème. Il y a même un agent policier qui était venu, il s'est promené, puis il a fait, ben, pour vrai, on m'a dit d'utiliser mon jugement, ici, je ne vois aucun problème, puis j'ai même lui qui m'a dit, c'est tout bien 100 fois plus risqué d'aller te promener au Costco en ce moment que de venir sur la terrasse ici où tout est contrôlé, mais qu'il y a de l'autre bord de la clôture sur sa ville, puis là, ça ne faisait aucun sens. Aucun sens, mais comme tu dis, vous autres, il faut qu'ils gèrent tout le Québec, tous les restaurants. Ah, non, c'est ça, c'est ça. Donc, ils ont établi une règle générale parce que eux autres aussi, on se parlait des boîtes, c'est à votre première année avec des boîtes, mais eux autres, c'est la première année qui ont une épidémie de même. Oui, non, c'est ça. Une pandémie, en fait. Oui, non, exactement. C'est ça qui est place. On est là-dedans, on vit ça. C'est dur pour tout le monde, mais le plus dur, c'est justement de ne pas jamais voir la fin. Puis je pense que la façon qu'ils font, c'est la mauvaise façon de dire, OK, bien là, on est dans la zone rouge. Ah, mais là, dans deux semaines, ça se peut peut-être que tu vas être dans la zone orange, mais là, non, tu es peut-être dans la zone rouge, mais là, ça ne finit jamais. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis que moi, c'est ça qu'on a trouvé soufflant. Oui, c'est ça. De tout t'in... Ah! Ah! C'est tout t'in... C'est ça. C'est dimoyé, peut-être, peut-être. Tu sais, le conflit. Puis parce que, tu sais, justement, il y avait le couvre-feu, puis là, ça va allonger, je ne sais pas pour combien de temps, le couvre-feu, mais tu sais, au début, c'est des genres de défis 21 jours, puis ça dure 3 mois. Tu sais, du mollet que ça va durer 3 mois? C'est grand-chose qu'on le sait. Oui, c'est ça. Si la première fois on ferme 28 jours, bien oui, 28 jours. Ça fait déjà... Ça fait déjà plus longtemps qu'on est fermé que la première... Oui. Le premier confinement. Oui, c'est ça. Oui, ça, ça fait vraiment... Ça, ça doit être dur, justement... C'est bon? Oui. Oui, ça, puis justement, mais tu sais, nous autres ici, en Outaouais, on est à côté d'Ottawa, ça fait que c'est dur parce qu'en ce moment, si Ottawa baisse un peu les restrictions, bien tout le monde de Gatineau va s'en aller à Ottawa puis vice-versa. C'est ici, si on tombe, demain matin, on n'a plus de cas puis on tombe dans le, je ne sais pas moi, dans l'orange ou dans le jaune, mais Ottawa, là, eux autres, ils vont s'en aller ici. Oui, mais ça, c'était un gros problème, bien c'est parce qu'ici, là, on est comme une communauté Gatineau-Ottawa. C'est juste que toutes les règles sont gérées de façon provinciale, fait que nous, c'est fou l'impact que ça a sur nous. Oui. Tu sais, autant que la première fois qu'on avait rouvur, de notre côté, on avait le droit d'avoir des gens à l'intérieur. À Ottawa, il n'y avait pas le droit, c'est seulement à l'extérieur. Donc là, de ce côté-là, on était comme un petit peu plus avantagé, mais la deuxième fois, non, avant qu'on ferme le deuxième confinement, oui, exactement. Nous, on avait tombé en confinement, il avait fallu fermer nos pas, mais à Ottawa, eux, ils avaient tombé en zone rouge pareil, mais ils avaient adapté ça pour que les restaurants puissent rester ouverts avec plus de restrictions. Mais ça, ça nous avait fait énormément mal. Tu as le choix, ici, c'est notre réalité. Soit que tu viens de chercher un take-out, tu fais 10 minutes de route, tu es à cette table, tu te fais servir. Ça fait que ça fait mal. C'est fou, mais une chose qui était vraiment drôle avec ça, c'était au début quand on était sur le point de fermer la deuxième fois. Puis là, ils ont dit, OK, on n'a plus le droit de traverser la frontière. On est comme rendu en zone. En tout cas, je ne me souviens plus, c'était juste avant qu'on referme le deuxième confinement. En tout cas, il y avait une règle qui avait sorti comme quoi qu'il fallait rester dans nos environs puis ne pas se promener. puis là, tout d'un coup, nous, c'est parce qu'il y a une bonne partie de notre clientèle qui est ontarienne à cause du parc de la Gatineau, ils venaient profiter de ça. Puis ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de traverser ou venir chez nous. C'était tellement drôle. Le monde est rentré. Tout d'un coup, tout le monde parlait français. Il rentre dedans, il dit, oui, est-ce que je peux avoir un poisson de chips, s'il vous plaît? C'était tellement drôle, on avait ri. Puis les serveurs m'en avaient parlé puis là, c'était un peu running gag donc là, je me promenais genre dans les éthlites pendant que tout le monde parlait avec le gros acteur. Tout le monde était rendu québécois ce jour-là. Mais ça a duré peut-être une couple de jours puis après ça, on avait fermé. Ça n'a pas duré longtemps. Mais oui, pour revenir à notre point, ça serait le fun au moins que pour nous, dans notre section, dans notre secteur en fait, qui considèrent qu'on est comme un peu la même place, bien on travaille ensemble, on est une communauté Gatineau-Ottawa puis qu'ils puissent faire des règles en considérant notre zone à nous, les deux ensemble. Parce que c'est tellement… Parce que tu sais, je veux dire, moi j'habite au plateau puis je ne connais pas les statistiques, mais ça doit être genre 50 % du monde qui habite au plateau. Ici, on n'a rien à base, on est déménagé au Québec, mais ils travaillent en Ontario. Comment tu veux figurer ça de faire des règles différentes mais à chaque jour, il faut que tu te déplaces, par exemple, par l'Ontario pour aller travailler si tu ne fais pas du télétravail ou whatever. Ça a commencé à être compliqué. Non, non, exactement. Pour plein d'aspects. Il y a ça pour aller… Puis c'est ça, puis tu as une très, très grosse majorité du monde qui travaille au gouvernement du côté d'Ottawa. Ils avaient fait des passes à un moment donné, puis tu sais, en tout cas, je comprends qu'ils ne veulent pas faire un point d'accès non plus parce que le monde traverse facilement, mais comment tu veux. Réglementer ça, juste prendre en considération le fait qu'on est tout le monde ensemble, au moins pour la réglementation, du côté des restaurants puis des autres secteurs, mais surtout du côté des restaurants. Clairement. Puis là, pour changer un peu de sujet, oublions la COVID. J'aimerais ça savoir, pas tes conseils, mais ce que tu penses que ça prend, exemple, pour quelqu'un qui veut devenir athlète professionnel, c'est quoi les qualités que ça prend puis c'est quoi, justement, c'est quoi les qualités que ça prend pour quelqu'un qui veut être prof et net. Bien, premièrement, ma question, c'est pour être professionnel athlète puis après ça, pour réussir en affaires. Ah, j'ai un lien direct avec ça, c'est la même affaire. OK. Il faut que tu sois, il faut que tu sois têtu. Il faut vraiment, vraiment que tu sois têtu puis que tu sois persévérant. Puis en fait, il faut que tu apprennes à écouter les bonnes personnes. OK. Il faut que tu apprennes à des conseils de Tidjo Lagosse qui se sont... Tidjo Lagosse? Qui se sont sur le fo, qui a tout vécu puis qui sait tout. Il faut que tu saches ce qui est écouté à un moment donné. Puis même là, il faut que tu saches ce qui est écouté puis après ça, il faut que tu deviennes têtu un peu parce qu'envers toi-même, envers c'est où tu veux te rendre, c'est quoi les rêves que tu as. Moi, depuis, je te dis, depuis Cégep, c'était un de mes chums qui jouait, qui m'avait convaincu, mais qui m'avait fait ouvrir les yeux à... Tu sais, on était une couple de boys de l'équipe qui avait quand même un bon potentiel puis on l'appelait Papa Abou, c'était un des vettes de l'équipe qui nous guidait puis tout ça puis il nous avait rencontrés puis il avait dit, yo les boys, comprenez-vous que les gens qui se rendent pros sont à peu près au niveau que vous êtes en ce moment, où est-ce que vous êtes? C'est juste que ce qui fait qu'ils se rendent pros, c'est demain, après-demain, dans la prochaine année, dans les prochaines années, c'est quoi les décisions qu'ils font puis c'est quoi les choix qu'ils prennent parce que vous avez le potentiel. C'est facile la recette. Chaque niveau que tu te rends, il faut juste que tu t'assures d'être des meilleurs. Présentement, vous êtes des meilleurs dans le niveau. Si tu es des meilleurs dans le niveau, ça veut dire que tu as le talent, tu es ce qu'il faut. Amène-toi au prochain niveau, applique la même recette, mais là, ça devient un peu plus tough parce que là, le monde est tout le temps un peu meilleur dans chaque niveau que tu avances. C'est pour ça qu'il ne faut jamais que tu lâches le morceau puis tu restes, tu fonces avec le couteau d'indemps puis il faut que tu brisent le son. Tu te fais une bulle. Le nombre de fois que je me suis fait dire « Il y a 1% des gens qui se rendent pro. Tu vas-tu vraiment essayer ça? » Je dis « Oui, je vais essayer ça puis check-moi aller. » Dans ce mindset-là, il faut que tu ailles puis il faut que tu sois toi-même persuadé. Tu es le premier à convaincre. Il faut que tout est convaincu après ça. Il n'y a plus personne d'autre à convaincre. Après ça, tu fonces en ligne droite avec les chevaux. Les alliards. Puis tu t'en vas en ligne droite puis tu t'en fous. Tu ne regardes pas en arrière. Puis tu checks c'est quoi ça prend. Tu checks c'est quoi qu'il faut. Là, moi, c'est un athlète. Côté athlète, c'était l'entraînement, tout ce côté-là. Allez, c'est quoi les décisions que je prends? Je vais-tu checker un film ou je m'en vais courir? Il y a des sacrifices à faire puis il y a une discipline à voir. Exactement. Mais c'est parce qu'une fois que tu es convaincu, ça se fait tout seul. Tu es tellement obsédé par ton horaire, tu veux tellement réussir ça que tu vas faire whatever quoi pour te rendre parce que tu sais qu'en bout de ligne, qu'est-ce qui va faire la différence entre si toi, tu vas le faire ou l'autre gars qui est bon de la même année que toi qui va le faire. Pendant que moi, je dors, lui, il est peut-être en train de traîner. Non, c'est ça. Il faut que tu le voies. Non, non, il n'y a pas personne qui va me outwork, il n'y a pas personne qui va travailler plus fort que moi. Je vais trouver toutes les façons. Moi, je me suis organisé, je suis allé m'entraîner à Miami, je suis allé m'entraîner dans la vie après, c'est le même principe, c'est le même mindset. Tu trouves quelque chose que tu veux devenir, le chemin que tu veux aller. Comme là, moi, tout d'un coup, c'est devenu plus le côté administratif, gestion, utiliser mon bac, tout ça. Fait que là, je me suis entouré de gens qui ont de l'expérience dans le domaine puis qui peuvent me coacher puis qui peuvent, puis ça, c'est une autre affaire aussi, être coachable. Tu sais, avoir une écoute. Mais c'est quoi, mettons, c'est quoi la différence entre, parce que tantôt tu me dis « Faut pas t'écoutes n'importe qui. » Faut que tu sois, c'est ça. Puis comment tu fais? Y a-t-il une manière que toi, tu vois que ça, c'est un bon conseil, ça, c'est un mauvais conseil. Comment tu figures ça? Bien, premièrement, c'est de qui le conseil vient. Ouais. Tu sais, mettons, un moment donné, je fais une pratique puis il y a un gars qui vient me voir et il dit « Ah non, tu devrais faire ça de même. » Ouais. Toi, t'es où, là? On ne sait même pas si tu vas faire l'équipe encore. c'est ça. Puis tu, mais t'as dit qu'il y a un ancien Samuel Giguard, mettons, un ancien du Var et Or qui vient, qui a joué pro, qui a joué dans NFL avec les Peyton Manning puis Eli Manning, il a leur numéro de téléphone dans son cellulaire, je veux dire, puis lui, il vient puis il me donne un trick tip, « Hey, tu penses que tu ne l'écoutes pas? » Ah ouais, c'est clair. Il est plus que où ce que je me suis rendu, tu sais, c'est de qui le conseil vient puis après, une fois, t'écoutes le conseil aussi. Ouais. Tu sais, c'est parce que s'il y en a qui étaient juste peu de talent, ils ne savent pas trop comment ils se sont rendus là. Ouais, c'est ça aussi, parce qu'il y en a du monde que ce conseil-là peut s'appliquer à cette personne-là, mais toi, t'as une autre histoire, c'est d'autres apprenants. Ah, exactement, c'est pour ça qu'après ça, tu figures ton sens critique puis tu t'analyses ce qu'ils disent, mais là, mettons-moi du côté de la gestion, je savais que j'étais nouveau là-dedans, ça me passionne, j'adore ça, mais je sais que j'ai à apprendre parce qu'ils opèrent une business qui a eu du succès pour tant d'années, il y a quoi qu'ils font bien. Ah, c'est clair. Puis s'il y a bien du monde de qui j'ai à apprendre, c'est eux, mais quand eux me parlent, j'ai les oreilles grandes d'or puis j'écoute, j'essaie de m'améliorer puis je m'améliore à tous les jours encore, puis j'apprends à tous les jours, mais après ça, quand elle est l'autre, tu sais, je veux dire, si tout le monde aime ça, donner leur opinion, puis qu'est-ce que tu devrais faire toi avec ta vie, puis là, c'est là qu'il faut que tu... Mais c'est ça que tu trouvais ça dur, mettons, on dirait que quand tu deviens un peu plus vieux, on dirait que tu peux te le dire justement que toi, tu y crois, mais tu sais, mettons, adolescent, quand tu disais, tu étais à Montbleu pour aller dans l'équipe de football, mais là, tu sais, tu es super influençable quand tu es au secondaire, tu as tes chums, c'est à ce moment-là que ça doit être dur de te dire, non, non, mais moi j'y crois puis surtout qu'au secondaire, c'est là que tout le monde ils te le disent au cégep ou tu penses-tu vraiment que ça va être toi qui va le faire? Bien, tu sais, au secondaire, je ne te mentirais pas que c'est là que j'ai appris que je me débrouillais bien au foot, je ne savais pas encore, tu sais, c'est là que j'ai trouvé ma position, c'est là que j'ai commencé à bien performer puis que j'ai commencé à me faire un chemin. Après ça, quand je suis arrivé au cégep, là, ça s'est mis à bien aller aussi, mais là, je veux dire, ça fait deux niveaux que ça va bien. Oui, c'est ça. C'est là que j'ai commencé à... Tu as commencé à dire, OK. OK, oui. Puis là, après ça, quand j'ai parlé à notre chum qui nous a vraiment poussé qui a dit, go, les boss, tu sais, c'est go, fonce, c'est maintenant qu'il faut que tu prennes la décision, puis c'est après. Puis moi, c'est ça, le plus beau là-dedans, c'est qu'à bout, dans le fond, c'est le frère de Houmour, le gars avec qui, ça, c'est un de mes meilleurs amis qui j'ai joué tout mon, pratiquement quasiment tout mon football, tout le cégep, j'étais avec, on a signé les deux ensemble à Sherbrooke. Bien, tu en avais parlé. Ah oui, je en avais parlé. Puis, c'est ça, nous, on était minded. C'est juste ça qu'on voyait, puis ça, c'était encore plus le fun, bien, j'avais un partenaire qui avait eu la même discussion que j'avais eue avec son frère, puis qui voyait la même chose que moi, puis qui, à tous les jours, puis là, on s'aidait là-dedans. Bien ça, son frère, il m'aidait, il me tirait quand moi, j'avais des down, puis quand lui, il avait des down, c'est moi qui me faisais. Bien, c'est bon d'avoir un partenaire de même, mais son frère, Abou, c'est un sage, vous avez dit ça, il avait quel âge, comparé à vous autres? Il était un an plus vieux que nous, mais Abou, c'était le sage, c'est le seul personne de toute ma vie que j'ai vu arriver dans une équipe, recrue, quand on était au Griffon, il est arrivé comme recrue au Griffon, puis il a été nommé capitaine sa première année. Ah oui? Au foot, tu ne vois pas ça, jamais, peu importe le niveau, c'est vraiment un rôle. Ça fait que ça donne un peu une idée de l'espèce de leadership qu'il y avait à quel point il nous influençait bien de la bonne façon. Ça fait que oui, ça a été, je le remercie encore d'avoir eu cette talk-là parce qu'on dirait que tu dis, moi je suis encore un peu dans le mindset le petit québécois, petit pain, puis tu ne jouais pas trop. Oui, exactement. Puis là, tu en écoutes à l'un, il y a un chien qui m'a allumé la vision qui a fait que je l'ai vue puis je me suis convaincu. Puis après ça, c'est parce qu'une fois que tu es convaincu que tu mets tous les efforts pour arriver puis que tu vois que ça n'aura pas, là tu es de plus en plus motivé, puis tu pousses puis là, là tu n'es pas une fin. Non, c'est ça. Puis là, tu es comme, là tu as des bonnes, tu n'as plus juste des oreillettes, tu es habillé de studio, tu n'entends plus rien, tu t'en vas à la ligne droite. Je trouve que c'est une belle stratégie de voir justement ça par palier un peu comme qui vous avait dit, si tu es le meilleur de ton exemple au cégep, tu es le meilleur, mais là après ça, quand tu arrives au palier suivant à l'université, tu vas être des meilleurs, mais c'est le fun de voir ça par palier de même puis c'est vrai que c'est motivant parce que là, tu sais, ok, l'étape 1, j'étais la meilleure, l'étape 2. Là, tu sais, là-dedans, c'est un peu plus facile, pas facile, mais c'est structuré. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est plus facile de te repérer parce que là, tu as des différents niveaux qui sont établis, c'est clair, net et précis qui performe bien puis quand tu arrives dans le vrai monde après, c'est toi qui crées un peu les niveaux de où je suis rendu, où est-ce que les autres sont à peu près, est-ce que je performe bien, est-ce que je performe moins bien, c'est plus, c'est différent, mais c'est important de quand même te mettre une façon de pouvoir mesurer à quel point tu es rendu où est-ce que tu peux te rendre puis d'établir très clair, net et précis où est-ce que tu veux te rendre parce que sinon, c'est facile de te perdre. Oui, clairement puis j'imagine, il ne faut pas non plus, tu sais, justement, quand tu dis, il faut que tu établisses tes barèmes, il ne veut pas, il faut que tu voies, si tu veux établir des barèmes, il faut que tu check ce que le monde forme mais en même temps, il ne faut pas trop se comparer au monde parce que ce qui arrive, c'est un peu comme, exemple dans le sport, les chances que tu peux avoir, c'est un peu les chances innées physiques mais après ça, c'est du travail mais dans la vraie vie, tu peux te dire, ce gars-là, il a 30 ans, il est rendu là, moi, admettons, j'ai 30 ans, je suis rendu là, oui, mais lui, es-tu hérité de quelque chose? Des fois, c'est ça les niveaux? C'est sûr, c'est pour ça que je dis que c'est plus touché dans la vie après, c'est pour ça qu'il faut mettre un peu ton, c'est quoi qui te rend heureux toi? C'est où que tu te vois, c'est où que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, comment tu aimerais vivre puis tu gardes ça comme repère, comme point de repère puis après ça, c'est un point de repère pour ta prise de décision par après, tu sais? si tu as des opportunités, si tu as des whatever qui passent, tu te dis bon, mais là, oui ou non, je suis bien où je suis mais je veux quand même me rendre là. Ça, ça va-tu m'aider à me rendre là? Ah oui, ok, parfait, je prends la décision. Ah non, ok, non, je ne le fais pas. Ça t'aide dans ce processus-là puis ça t'aide juste à voir où est-ce que tu t'en vas puis ça, c'était 100% ce que je faisais avec le foot puis j'essayais de le transmettre dans la vie aussi. Puis tu as ressenti dans le falloir? Oui, mais c'est là que j'ai réalisé que c'est un peu difficile que c'était un petit peu plus compliqué, tu sais, que là, il faut que tu mettes un peu plus de travail qu'il faut que toi, tu établisses, tu fasses un peu ton étude de la chose puis que… Puis tu, mettons, quand tu le fais, ton étude de la chose, tu le fais-tu dans ta tête de même avant de te coucher ou tu le fais inné ou tu l'écris? Moi, je m'assois, je prends mon laptop puis je me prends une journée dans la semaine. D'habitude, j'essaie de le faire une fois par semaine sinon c'est une fois ou deux semaines puis je me fais un petit portrait là. où c'est que je suis rendu? Ouais. Où est-ce que je veux me rendre? Ok. Financiellement, dans la vie, que ce soit avec les filles ou whatever, tu sais, que ce soit n'importe quoi, où est-ce que je suis rendu? Où est-ce que je veux me rendre? C'est quoi mes objectifs? Puis, parce que sinon, je ne le faisais pas au début puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais un peu perdu, tu sais. C'est facile de te réveiller trois ans plus tard pour faire, j'ai pas avancé. Ouais, puis j'ai été quand même un peu chanceux d'avoir l'opportunité que j'ai eue ici parce que quand ça m'a été présenté, j'étais dans le nez. Mais là, tu venais de finir le foot quand même, faisais un peu d'un an. Je venais de finir le foot, je venais de déménager de ville. Ouais. J'ai, c'est un si bol cette année-là, j'avais perdu, j'ai perdu ma blonde, mon matchup, ma business dans le temps, le changer de ville, plus de football, plus de, puis ça, c'est débarquer d'un nuage aussi, le foot, tu vis sur un nuage dans ta barnouche, tu sais, tu es dans le milieu, tu es partout, tu es parfaite bien, ça va bien, puis du jour au lendemain, tu n'es plus rien. Ouais. On t'enlève ça. Parce que tu veux, veux pas, durant tes années de football, tu te décris comme étant un joueur de football. Ouais, et puis tu es fier de ça, puis tu en parles, puis c'est ça ta vie, là. Ma vie, moi, c'était d'être un joueur de football, après ça, c'était d'étudier et de faire une change j'ai eue cette boîte-là, par exemple. Ouais. Fait que c'est ça, là, au moins, j'ai changé de ville, c'est la fois que j'avais de plus, c'est que j'avais un bac. Ouais. C'est au moins, j'avais ça, tu sais. Puis un bac, en réalité, tu sais, si tu fais rien, ça sert à rien. Non, non, exactement, c'est absolument rien. C'est fou, là. Non, non, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, j'étais un peu perdu, je m'étais trouvé à un job au Chelsea Pub au début parce que, en tout cas, j'avais... Un attendant. Un attendant, c'est plus un attendant, je te dirais. Là, j'étais comme gérant, je suis barman aussi, tu sais, au moins, je payais les billes puis je pouvais un peu m'aligner. Puis là, ça a donné que ça a bien été ici, si je performais, je veux dire, un peu le même pattern que foot, c'est sûr que je vais tout le temps me ramasser dans les places parce que je sens que je fais bien ou que... Puis naturellement, je me suis ramassé dans la restauration parce que c'est un domaine que j'adore puis que je suis capable de bien me débrouiller. Puis là, c'est cette opportunité-là, c'est présenté. Donc là, j'ai fait wow. c'est vers là que je fonce puis là, c'est là que j'ai commencé à refaire tout ce qu'on parlait. Là, même si je veux me rendre OK, je performe bien, je veux garder la job, je veux me prouver, je suis nouveau là-dedans. Puis est-ce que... Dans ton établissement de but, est-ce que tu... Tu sais, tu te fais, mettons, dans cinq ans où je veux être, dans dix ans, jusqu'où tu vas? Est-ce que, des fois, tu te dis, parce que moi, mettons, moi aussi, je fais ça, mais il y a-tu un point que genre, voir trop loin, des fois, c'est que... Tes objectifs peuvent quand même changer, tu sais? Ah oui, non, le plus loin, loin, je veux dire, c'est que... Tu sais, on s'établit tous comment on aimerait passer, mettons, le restant de notre vie. On a une idée à peu près de qu'est-ce qu'il y a où je construis, tu sais, quoi qui nous rendrait heureux, mettons. Puis ça n'a pas besoin d'être super précis. Ça peut être super précis, il y en a qui travaillent dans le même, mais moi, j'ai tellement arrivé de choses dans ma vie ou est-ce que je changeais d'idée ou est-ce que j'ai du pouvoir à ça, c'est un simbol, c'est malade, c'est voir là où je vais aller ou chose certaine, c'est sûr, je vais-tu boire de l'eau, c'est sûr, je vais avoir, faire l'enfant, toute la patate, un jour, ça, c'est comme le big picture. Puis est-ce que, justement, où je l'en venais, c'est, exemple, demain matin, comme tu fais toutes les étapes que tu dis, tu fais tout comme il faut puis tu ne te rends pas là, c'est-tu une pression de dire peut-être que je ne me rendra pas là puis si tu ne te rends pas là, ça veut-tu dire t'es à gâcher ta vie? Bien, je ne pourrai jamais m'en rendre compte parce que je vais travailler pour ça jusqu'à temps que je sois mort. OK, c'est ça. Fait que je ne m'en rendrai vraiment jamais compte. Si tu n'es pas rendu là, c'est parce que je ne vais pas travailler pour toi. Oui, c'est ça. Puis je vais tout le temps regarder toute ma vie, je vais être, puis je me connais, mettons, je me rends là, mais là, ça va être d'autres choses. Un autre objectif, bien oui, bien oui, c'est clair. Moi, il y a un coach qui m'avait appris ça qui disait « never be satisfied » qui ne soit jamais satisfait parce que tu vas tout le temps, ton père avec ce mindset-là, tu vas tout le temps avoir la pensée de regarder le niveau d'après puis comment tu peux améliorer de quoi d'autre. Puis c'est sûr que ça peut être différent. Une fois, mettons, si tu as acheté certains actifs que tu voulais puis tu les as, bien après ça, c'est comment je peux les rendre meilleurs, comment je peux rendre ma place ou que je peux accueillir du monde ou est-ce que je peux que ma famille puisse venir. Puis c'est juste d'améliorer tout le temps, faire une petite coach de plus ou est-ce que ça va te rendre un peu plus heureux. Clairement. Tu sais que moi, mettons, dans 20 ans, mon objectif à 20 ans, c'était d'avoir, avant 30 ans, exemple, ma maison, mes enfants, ma femme. Tout ça, je l'ai. Mais où que j'ai… Il ne faut pas arrêter là. Mais c'est ça. Ça ne va pas comment, mais c'est fini. Tu arrives à 30 ans, tu te dis, bon, j'ai eu ce que je voulais. Mais moi, quand j'avais 26, j'ai commencé mon bac. C'est là que j'étais un peu perdu. Je vais faire mon bac, j'avançais, mais le reste, je l'avais déjà tout. Là, tu fais, OK, je l'ai déjà tout. C'est quoi mon next step? Mais là, j'avais un certain remord de dire, il faut que je me contente de ça puis dire, hey, j'apprécie ce que j'ai ou tu veux tout le temps plus. Mais la réalité, c'est que l'humain, on dirait qu'il est fait de même, c'est qu'on veut tout le temps plus. Puis c'est correct. Sinon, on le voit aussi avec la pandémie, je trouve, c'est que le monde qui n'a juste rien fait, bien, ils cogitent dans leur pensée, ils ne font rien, ils sont en dépression. Mais dès que tu as des objectifs, tu as des buts, c'est de ça qui te fait avancer. Oui, ça te fait avancer puis ça te garde à l'île. Oui, il faut que tu aies une raison de pourquoi tu es là. Non, ça, puis le temps... Là, tu t'as trouvé une bonne, une fois que tu as réussi, bien, après ça, tu ne te promes pas de caisse. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis tu trouves un nouveau projet. Oui, c'est ça, c'est ça. Même si on rit, mais je veux dire, ton père était pareil. Oui, Quand j'étais chez vous à Val-de-Dor, c'était un nouveau projet, puis après ça, on déboussoit ça, puis après ça, on fait ça. Oui, tu as fait travailler un peu. Oui, c'était tout le temps de quoi de nouveau. C'est ça qui drive quelqu'un, c'est ça qui va faire en sorte que tu... Puis tu sais, c'est sûr, ça fait du bien aussi de t'asseoir, tu sais, faire comme, je prends une fin de semaine off ou je prends un peu de temps off puis j'enjoie ce que j'ai puis je suis heureux puis il faut que tu en profites. Oui, mais tu sais, il faut que tu en profites en chemin. C'est pas une... Je pense que c'est... Je suis pas content, j'arrive à mon objectif, je suis heureux. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, c'est ce qui te drive. Je veux dire, il faut que tu trouves plaisir à le faire à tous les jours. Exactement. Il faut que tu te rendes. Tant qu'à te rendes, tu te mets un sourire dans la face puis d'enjoier le chemin. Oui, exactement. Exactement. Parce que, tu sais, si on voit, exemple, justement avec le football, tu sais, si tu gagnes le Super Bowl, bien, si quelqu'un, son rêve, c'était ça puis il l'obtient, bien, tu t'assois pas, tu dis, « Hey, je l'ai fait, là. » Tu sais, t'en veux un deuxième, t'en veux un troisième. Jusqu'un septième, c'est chèque Tom Brady. Oui, c'est ça. Il y avait regardé, il me semble, il y avait eu une entrevue qui disait, si il bat, lui, il était dans l'âge de chercher un autre puis un autre. J'aimais ça, pendant la semaine du Super Bowl, il l'avait interviewé puis il avait dit, « C'est quel ton Super Bowl préféré? C'est quelle ta bague préférée? » Puis il avait dit, « La prochaine. » Même lui, il voit le même, tout le temps. Il disait que Gisèle n'était pas trop contente de cette réaction-là sur la blonde. Elle disait, « On est mariés en passant. » En tout cas, c'est son mindset d'avant en arrière. Mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est un bon mindset à avoir. Parce que si tu t'assoies, tu te dis, « J'ai réussi. » C'est là que tu vois aussi justement, tu vois le monde qui prennent leur retraite pas longtemps après ils deviennent malades ou ils meurent pas longtemps après parce qu'ils n'ont plus d'objectif. Non, exactement. Il faut tout le temps que tu en ailles. C'est sûr que à mon année, tu as moins d'énergie, tu as moins de drive. Tu peux dire, « Moi, cette année, j'ai moins de drive. » Par exemple, tu es en retraite, mais j'apprends, j'apprends à parler en français, anglais, espagnol. Au lieu de vouloir l'apprendre à un mois ou deux mois, je vais le faire sur un an. Juste de tout le temps avancer un petit peu à quel point. C'est ça qui te motive à t'élever le matin et dans la lignée de ta journée, de te faire un café et de partir de ça. Yes. Puis là, Isaac, on a presque fini notre podcast aujourd'hui. J'aimerais savoir justement, y a-t-il des choses qu'on n'a pas dit sur le Chelsea ou sur toi que tu aimerais parler? Y a-t-il des choses que j'ai oubliées? Je suis content que tu aies amené le point des boîtes parce que, comme je disais, on va probablement continuer un peu après. On va voir à quel point ça va répondre. Puis sinon, la seconde que M. Legault dit qu'il y a une date qu'on va pouvoir être au revoir, je vous garantis que le Chelsea pub va être au revoir. On va être prêts à vous accueillir. On a hâte, tant à Barnouche qu'on a hâte. J'ai tellement hâte de revoir la gang. Je parle souvent à des employés qui sont sous chômage ou quoi que ce soit. tout le monde on va revenir travailler. Ils vont vraiment une belle ambiance. Je vous garantis que ça sera une belle expérience. Ça va avoir la peine. On fait des modifications sur le menu. Oui, c'est ça. Justement, vous n'arrêtez pas. Vous faites plein de nouveaux projets. C'est vraiment cool. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment pour vous encourager, pour vous aider? Vous avez-tu une page Facebook? Vous avez-tu une page Instagram? Bien, mettons, sur Facebook, sur la page Facebook du Chelsea Pub, on garde à jour, mettons, toutes nos promotions, les boîtes, tout ce qui se passe. C'est quand même un bon, un bel endroit pour se garder à jour. Sur Instagram aussi, c'est le fun. Si vous allez voir les stories du Chelsea Pub, souvent, on va montrer les chefs en action qui sont en train de préparer la boîte. Tout ça, c'est quand même cool à voir. Puis, sinon, il y a le Chelsea Pub.ca. sur la page principale, il y a un lien, c'est écrit « Commander en ligne » ou « Order online ». Puis ton rouge, tu ne peux pas le manquer. Ça, je l'emmène sur la plateforme du iShopFood. Puis là, on a notre menu à jour. Vous pouvez faire une commande directement là-dedans. Take-out, livraison. Puis ça fonctionne super bien. Ça, c'est une autre façon. Sinon, vous pouvez nous appeler directement à la bonne vie de façon. On prend votre appel, on fait votre commande. All right. Un gros merci, Isaac, pour le Part 2. Je suis vraiment content d'avoir fait ça avec toi au Chelsea Pub aujourd'hui. Oui, exactement. C'est vraiment cool. C'est fun. Merci pour l'opportunité. Yes. C'est un fun de te voir. C'est un fun de te voir.